Le livre de Smart Job, histoire pour finir l'année de rire un peu puis de se détendre et tout simplement de prendre du recul si vous avez envie de vous faire plaisir à Noël. Eh bien Enquête de sens, édition Enric B, écrit et dessin réalisé, les couleurs aussi d'ailleurs par Thibaut Boisselle Dubourg qui est l'auteur de ce livre. Il est avec nous en distanciel, il va nous raconter son livre. Je vous salue Thibaut, j'ai pris un plaisir immense à lire ce livre. Alors on picore ce livre évidemment mais c'est quand même un livre qui se suit puisque ça raconte la naissance d'un jeune cadre, d'un jeune étudiant qui va devenir étudiant en école de commerce et puis qui va avoir ce processus. Et puis vous tapez quand même très fort sur les RH et sur tous ces sujets. D'abord comment ça vous est venu Thibaut ? Je vous disais en off et je vais le dire aux téléspectateurs, je me dis mais avec ce livre-là, vous avez quand même du mal à avoir un entretien avec un RH quand même. – Pas exactement, j'ai longtemps travaillé comme juriste dans les grandes entreprises d'où j'ai tiré quelques anecdotes de cette bande dessinée et je travaille maintenant dans une organisation internationale qui accepte très bien mes anciens dessins et tacles. – Oui parce qu'en même temps vous challengez l'entreprise, le RH avec marqué I love RH page 14, je ne vais pas spoiler tout le livre, il faut lire ce livre mais c'est hallucinant. Il est en train de voir les CV, alors là il dit trop diplômé ça dégage, pas assez de diplôme, poubelle, une faute d'orthographe, on vire, ah voilà une petite stagiaire au gros lolo, Serge, convoquez-moi ça, bien maître, on entend parce qu'on ne voit pas Serge, et pour le poste ouvert, trouvez-moi un diplômé de la bullshit business school, ça fera l'affaire. Bon on ne peut pas dire que vous y allez fort quoi. – Oui, ça reste de l'humour et l'objectif principal c'est vraiment de faire rire, de faire passer un bon moment au lecteur, mais je pense récemment que l'humour ça permet aussi de faire passer certains messages et d'apporter des graines d'une réflexion sur des sujets un peu plus importants comme la discrimination à l'embauche par exemple pour cette planche. – Exact, exact, mais j'allais dire c'est du vécu, c'est de l'observation Thibault, parce que vous avez fait une école de commerce, en titre vous avez les bullshit jobs, là on vient d'avoir la bullshit école de management, c'est grinçant et on sent qu'il y a quand même quelque chose en vous qui a été traversé et vécu. – Oui, alors je me suis inspiré, c'est vrai, de mes propres expériences d'une part, dans les grandes entreprises, banques et cabinets d'avocats dans lesquels j'ai pu travailler, mais je me suis aussi beaucoup inspiré de ce que me racontent mes proches et j'ai également fait beaucoup de lectures sur le sujet, voilà c'est un peu un agglomérat de ces trois sources d'inspiration. Pour ma part j'ai en effet en sortant d'études commencé à travailler dans l'Afroquartier de la Défense, dans une grande tour en verre au 25ème étage, avec une manager qui me traitait comme du poisson pourri, et des guerres politiques de collègues dignes de Game of Thrones, et voilà tous les jours je me demandais mais qu'est-ce que je fais là, quelle est l'utilité de mon job, et ça a été en partie une des sources d'inspiration, un point de départ pour cette BD. – Ouais on le voit le dessin, une sorte d'homme en cap comme des diables avec cette espèce d'esprit malin qui sort des tours, et puis on a vu tout à l'heure l'informaticien Maruto, vous l'avez avec son t-shirt Maruto, tout à fait désagréable, voilà, l'imprimante marche pas, t'as essayé d'éteindre et de rallumer le type pas sympa du tout, vous l'avez croisé ce responsable informatique un peu peu donnant, mal sapé ? – Je pense qu'il existe dans chaque entreprise, après j'espère ne faire de mal à personne avec ces profils de collègues type, sur le premier dessin c'est pour ceux qui n'ont pas la référence des détraqueurs et des références à Harry Potter, il y a beaucoup de références à la pop culture, et aux références de ma génération dans cette BD. – Seigneur des Anneaux, il y a quoi en vous, il y a une hésitation ? Parce que la séquence d'avant on parlait des cadres qui voulaient se reconvertir, vous gardez ce dessin, cette écriture et cette création comme une petite bulle comme ça d'oxygène, où vous dites un jour je vais vraiment moi aussi me reconvertir et je vais franchir et traverser le miroir ? – Le dessin c'est sûr, j'utilise ça un peu comme une sorte d'exutoire ou de catharsis dans certaines situations, qui permettent d'avoir beaucoup d'autodérision sur la vie, de voir les choses avec beaucoup d'humour, là en l'occurrence je me suis reconverti aussi suite à ces expériences, donc ça fait une bonne transition face à l'interview précédente. – Lisez ce livre parce que ce livre de Thibault est un livre exutoire aussi, on vient de l'entendre parce que vous avez traversé des moments professionnels, frais et moulus d'une belle école et puis finalement on déchante un peu, page 16, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que vos dessins sont très sympas, vos bulles sont très drôles et c'est l'entretien. Alors à gauche il y a ce qu'on doit dire, enfin à droite il y a ce qu'on doit dire et puis à gauche il y a ce qu'on aimerait dire et qu'on ne peut pas dire et c'est assez intéressant. Alors dites-moi pourquoi vous voulez travailler chez nous ? Demande le RH. L'autre répond et ce qu'il ne peut pas le dire, j'ai plus une thune, on bosse chez moi par pitié. Et évidemment ce qu'il va répondre d'une manière très formalisée, c'est avant tout une vocation, depuis petit je rêve d'être consultant au corporate finance, à 4 ans je jouais déjà avec des bilans comptables et je trouve ça extrêmement drôle. Vous avez dû vous marrer quand même Thibault à écrire cela ? – Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est vrai que c'est ce que je trouve fascinant avec le dessin et la BD, c'est que ça permet de dire beaucoup de choses en utilisant par exemple des graphes ici, des schémas dans d'autres planches et avec une petite expression de visage, une bulle silencieuse, ça permet de dire beaucoup plus de choses qu'en un long texte. – Et puis une bonne poilade avant de nous quitter Thibault, parce que lisez ce livre, il y a beaucoup de références, c'est très érudit, c'est drôle évidemment, vous avez fait jouer du trombone quand vous alliez aux toilettes pour pas que vos collègues vous entendent ou vous l'avez inventé ? – Non, ça je confesse que je l'ai imaginé, fort heureusement. – Oui, vous l'avez imaginé et je trouve ça excessivement drôle parce que c'est souvent un moment pas très agréable par ailleurs, il faut le concéder. Merci Thibault Boisselle-Dubourg, vous êtes aujourd'hui toujours en activité professionnelle mais passionné de BD, lisez ce livre et vous qui êtes DRH, amusez-vous, prenez un peu de recul sur vous-même. Alors il a peut-être quelques visages et quelques noms qui l'ont inspiré, Thibault Boisselle-Dubourg, il ne nous a rien dit mais vous avez été inspiré par quelques visages quand même. – C'est un mix entre l'inspiration de mes expériences précédentes et beaucoup d'imagination aussi, je pense que personne ne peut se reconnaître dans cette BD. – Oui, vous n'avez pas de risque juridique. Merci Thibault Boisselle-Dubourg, faites-vous plaisir, tiens, un petit cadeau de Noël, offrez-le à votre père, à votre ami, à votre collègue de bureau, à votre N plus 1, tiens, ça c'est un très beau cadeau à offrir à son N plus 1, à condition de bien s'entendre avec son N plus 1, évidemment. – Exactement, merci à vous, édition Enric B, édition. On fait une courte pause après le livre de Smartjob, le dernier livre de l'année 2022 et on va se tourner évidemment vers nos experts, on va parler des retraites, stop ou encore, cette question est posée depuis presque un an, puis on va parler aussi évidemment de Noël qui s'invite en entreprise, qui revient en force à l'entreprise, on accueille mes experts tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada